... Avec nous aujourd'hui, Jean-Louis Moussel, qui est anthropologue, directeur d'études en études de communication sociale africaniste, l'intégration des études africaines, les travaux en Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, et depuis un certain nombre d'années, il a tourné son regard sur sa propre société, ses propres sociétés, parce qu'il ne travaille pas uniquement sur la France, mais aussi sur l'Occident, en jetant une réflexion critique sur les notions de primitivisme, de multiculturalisme, de post-colonialisme, je pense qu'il y a une réflexion extrêmement intéressante et provocante. Donc, dans les ouvrages, c'est Rétro-Evolution, Essai sur le primitivisme contemporain, l'Occident, Décroché, en fait, sur le post-colonialisme, on parle de l'éthnicisation de la France, et aujourd'hui, il va nous parler de la globalisation de l'éthnicité, et ses propos seront suivis de... Le débat sera le même par Marie-Claire Wilens, qui est historienne... Merci, mais je voudrais tout d'abord remercier Carole Rénaud-Panigo et Beth Epstein pour cette invitation à ce séminaire sur race, c'est ça l'intitulé race, racisme ? Racialisation... Racialisation et mondialisation, qui correspondent bien, d'ailleurs, à ce dont je me propose de vous parler aujourd'hui, enfin, je crois que tout a été dit, à part Beth Epstein tout à l'heure, c'est-à-dire, effectivement, moi, j'ai un parcours d'anthropologue africaniste, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, du Mali, un peu de la Côte d'Ivoire et aussi de Guinée, où je suis intéressé aux questions d'identité, de métissage, ne serait-ce que pour... Et puis ensuite, je me suis mis à critiquer cette notion, d'ailleurs, de métissage pour lui substituer celle de branchement. Et puis ensuite, j'ai essayé, effectivement, de retourner mon regard vers la société française pour voir si on pouvait, à la suite du processus de déconstruction de l'ethnicité et d'identité que j'avais entrepris à l'égard des sociétés ouest-africaines, des sociétés peu, grand-marin et malinqués du Mali, du nord, au ouest de la Côte d'Ivoire et du sud-est de la Guinée. J'ai essayé de voir si on pouvait appliquer ce processus de déconstruction de l'identité à la France elle-même, enfin, au pays auquel j'appartiens. Et donc, je me suis engagé dans une réflexion sur le multiculturalisme et pour essayer de montrer, justement, que la façon dont on appréhendait le multiculturalisme en France, évidemment, il y a une influence anglo-saxonne, évidente, des travaux de Charles Taylor, etc. Mais il y a aussi tout un héritage colonial, donc une mise en ethnie de l'Afrique, et puis pas seulement de l'Afrique, mais aussi de Madagascar, de l'Asie, etc. Enfin, tout ce qui s'est fait dans le cadre de la civilisation française, ce compartimentage éthique, à faire retour, d'une certaine façon, en France, dans le cadre du traitement de ce qu'on appelle les quartiers sensibles, les minorités visibles, les Arabes, les Noirs, les Blacks, les Beurres, etc. Bon, donc j'ai fait un premier ouvrage qui s'appelle « Vers un multiculturalisme français » qui est paru en 1996, donc qui a été réunité depuis. Et puis, je suis revenu sur ce thème. Bon, j'ai travaillé aussi sur le post-colonialisme dans un ouvrage qui a évoqué d'Empsteine, « L'Occident des crochets », où j'ai fait une espèce d'enquête sur des instituts de recherche qui entendaient mettre au jour des paradigmes alternatifs dans le sens social, des paradigmes africains, asiatiques et... je ne dirais pas latino-américains, justement, puisque ce sont des paradigmes alternatifs, mais disons amérindiens. Et je suis revenu sur cette question du multiculturalisme dans le cadre d'un ouvrage qui est paru en 2011 et qui s'appelle « L'ethnicisation de la France » où, à la suite de toute la discussion sur les statistiques ethniques et l'opportunité d'instaurer des statistiques ethniques en France, qui, vous savez, est un gros problème qui n'a toujours pas été résolu, enfin, sinon pas, négativement, c'est-à-dire par l'interdiction d'instaurer des statistiques ethniques, j'ai essayé justement de renouveler, enfin, de prolonger la pensée que... les idées que j'avais émises vers le multiculturalisme français. Donc, c'est... La réflexion que je vais vivre aujourd'hui, disons que sur la globalisation de l'ethnicité, prend appui, justement, sur une analyse de l'ethnicisation de la France telle que je l'ai menée dans l'ouvrage dont je viens de vous parler et dont on peut se demander s'il n'est pas valable à l'échelle de la planète tout entière. En effet, dans l'ethnicisation de la France, j'ai essayé de montrer qu'en quelques décennies, on était passé d'un paradigme marxiste, en gros, je vais très vite, là, parce qu'il faut être caricatural, axé sur les classes sociales, tout le monde était plus ou moins d'accord, enfin, même ceux qui étaient opposés au marxisme, je pense à des gens comme Raymond Aron, par exemple, tout le monde était d'accord pour raisonner en termes de classe sociale, même si on n'était pas d'accord, si tout le monde n'était pas d'accord sur la nature de ces classes sociales et de leur lutte dans l'espace public. On est passé, donc, dans quelques décennies, à un autre paradigme qui est celui de la production, ce que j'appelle la production d'entailles verticales concernant deux phénomènes qui se renforcent mutuellement, dont on peut voir les effets aujourd'hui. d'une part, le durcissement de l'identité de la majorité des Français, labellisé comme étant des Français de souche, entre guillemets, représenté par la droite dure et par l'extrême droite, c'est-à-dire le Front National, d'une part, et d'autre part, la diffusion d'une nouvelle approche, dans le cas de la France, d'une nouvelle approche multiculturelle et post-coloniale qui concerne la reconnaissance de toute la gamme des minorités discriminées, minorités discriminées de tout genre, LGBT, enfin, je n'ai pas besoin de détailler, les blacks, les beurres, les roms, etc., etc. Alors, ça, c'est un paradigme nouveau dans le cadre français, puisqu'en tout cas, dans le cadre de la République française, en principe, il n'y a pas place pour des minorités, il n'y a place que pour des citoyens. Donc, il n'y a rien entre les atomes individuels, dans le cadre de la philosophie politique du XVIIIe, de Rousseau, il n'y a pas de place pour des instances intermédiaires entre les citoyens et puis l'État. Alors, ce paradigme multiculturel et postcolonial a été défendu ces dernières années aussi bien occasionnellement par la droite. Je pense à Nicolas Sarkozy qui a défendu, enfin, lui, il a changé, évidemment, au gré des circonstances et des intérêts, il a défendu la discrimination positive à une certaine période. Donc, ça a été défendu aussi bien par la droite en certaines occasions que par la gauche. On y reviendra. Mais, il s'est heurté, il se heurte actuellement à l'opposition de la droite républicaine, de la droite dure, donc, et même d'une partie de la gauche, puisque Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur actuel, défend mordicus, par exemple, les lois républicaines concernant, notamment, l'interdiction du port du voile et comme. Alors, si vous voulez, cette configuration, donc, rend extrêmement difficile de continuer en France, et là, je parle de moi-même, évidemment, à se dire républicain, sauf à être envoyé à la droite de l'échiquier politique. On ne peut plus dire républicain, maintenant. On ne peut plus dire républicain et de gauche, parce que républicain, ça veut dire être de droite. Et, personnellement, je pense que le débat est complètement faussé parce que la France, en raison de ses attaches avec le catholicisme, n'est pas un pays véritablement républicain et laïc, contrairement à ce qui est prétendu officiellement. Et, j'en veux pour preuve que les différents gouvernements, qu'il s'agisse des gouvernements de droite ou des gouvernements de gauche, favorisent et subventionnent, par exemple, l'enseignement catholique et juif au détriment de l'enseignement musulman. Vous avez des tas d'écoles catholiques qui sont subventionnées par... conventionnées et subventionnées par l'État français, de même l'enseignement juif, mais, en fait, vous avez très peu d'écoles musulmanes. D'où les crises qui se produisent régulièrement et dont l'affaire Diodonné, on y reviendra également, n'est que l'une des illustrations. Alors, je fais donc, après avoir résumé à grand près ce petit livre, je crois qu'il est là, d'ailleurs, l'ethnicisation de la France. Donc, je fais l'hypothèse, et c'est ça, au fond, la justification du titre de l'intitulé de mon exposé, je fais donc l'hypothèse que cette thèse de l'ethnicisation de la France peut être étendue à l'échelle globale, à l'échelle du monde entier. En effet, pensée globale, agissée locale, c'est le livre de l'hémotique de la globalisation, pourrait bien trouver un point d'application privilégié dans le phénomène d'ethnicisation qui, à mon sens, affecte l'ensemble de la planète. Sans vouloir tout mettre dans le même sac, on peut en effet se demander si le processus d'ethnicisation, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la production d'entail verticale au sein du corps social, auparavant, on avait un découpage horizontal avec les classes sociales, la classe inférieure, la classe supérieure, je vous rappelle le manifeste du Parti communiste, de Karl Marx, qui se parle d'humanité si ce soit dans la nouvelle classe, un patricien qui est venu au Seigneur et le Pélizan, prolétaires et bourgeois, etc. Donc c'est ce modèle-là qui prévalait, or ce n'est plus ce modèle-là qui prévaut désormais, c'est ce qui prévaut désormais, à mon sens, c'est la production d'entail verticale au sein du corps social et c'est ce modèle, c'est ce nouveau paradigme qui, à mon sens, s'est substitué aux vieux qui vachent horizontaux de classe. En effet, il me semble que la globalisation actuelle et tout ce qui l'accompagne – l'ultralibéralisme, le multiculturalisme, l'indigénisme, le marketing ethnique, etc. Conduissent, tous ces éléments conduisent, me semble-t-il, vont tous, me semble-t-il, dans cette même direction. L'ethnicisation du monde, en effet, le vent en tout parce qu'elle représente une formidable force de mobilisation comparée à celle reposant sur l'art ou sur les classes sociales. En effet, j'en veux comprendre en tout cas que si au XIXe siècle et au cours de la première moitié du XXe siècle, l'internationalisme prolétarien a pu se targuer de quelques belles réussites, la plus significative d'entre elles, même si elle s'est soldée par un échec, étant celle des brigades internationales qui ont vu le jour pendant les guerres d'Espagne, il me semble néanmoins que ce qu'on a appelé ce qu'on appelle le socialisme réel, celui qui a existé, qui a été mis en oeuvre effectivement dans les pays dits socialistes, Russie, Chine, pays de l'Est, etc., enfin l'Europe centrale, etc., a bien souvent masqué là où il a été édifié des formes notoires de nationalisme. En fait, le socialisme a masqué ou plutôt s'est maintenu n'a pu survivre que grâce au nationalisme. Et l'exemple le plus éclatant de ce point de vue-là est celui de l'Union soviétique où le stalinisme n'a pu se maintenir que grâce à la mobilisation du peuple russe contre l'envaisseur germanique. En fait, Staline, bon, le pouvoir a été à certains moments extrêmement impopulaire, a pu mobiliser le peuple russe au cours de la Deuxième Guerre mondiale contre l'envaisseur germanique. Ce qui fait qu'en fond, il y a eu confusion, me semble-t-il, entre le socialisme et le nationalisme russe. Et donc, par une sorte de ruse de la raison, si on veut utiliser les termes éguliens, dont l'histoire a un secret, bien des socialistes n'ont en fait débouché que sur la formation d'entités nationales modernes. Et je prendrais un autre exemple qui est un exemple africain que je connais bien, qui est celui du Mali, justement. Le Mali de socialistes, au Mali, il y a une période socialiste entre 1960 et 1968, entre l'indépendance et puis le coup d'État militaire qui a renversé Maudibu et l'Ital. Donc, c'est pendant toute cette période 1960-1968 que j'ai connue puisque je suis arrivé au Mali la première fois en 1967, eh bien, le Mali socialiste de Maudibu et Keïta, donc de 1960 à 1968, de fait, n'a représenté qu'une nouvelle mouture moderne et indépendante du Soudan colonial. La colonie française du Soudan, en fait, a connu une transmutation, une transformation de type socialiste sous le régime de Maudibu et Keïta. Et de ce point de vue, donc on pourra multiplier les exemples, mais de ce point de vue, la nation, je considère que la nation est une ethnie qui a réussi ou que l'ethnie est une nation qui a échoué. Et donc, cette ethnie ou la nation, donc la nation c'est une ethnie qui a réussi, l'ethnie c'est une nation qui a échoué, donc l'ethnie et la nation apparaissent comme des forces beaucoup plus mobilisatrices que la classe parce que l'ethnie ou la nation peuvent regrouper des effectifs humains sur la base de la fiction d'une origine commune. En fait, tout le monde sait bien que tous les Français ne descendent pas de Clovis, mais néanmoins, ils peuvent se référer à Clovis pour créer une identité ou un sens de la communauté, un sens aigu de la communauté. En effet, donc l'ancestralité, la logique de la descendance du sang et de la race, que la descendance, le sang et la race soient purement imaginaires, permettent d'envoyer à la boucherie des bataillons entiers et il n'est que de se référer à la guerre de 14-18 pour s'en assurer, alors que la classe dans ce rôle apparaît comme beaucoup moins efficace. C'est beaucoup plus difficile de mobiliser sur la base des classes sociales ou des revendications sociales que sur la base de la fiction d'une origine commune. Regardez ce qui s'est passé ces derniers temps en France, en Bretagne, les syndicats ont eu beaucoup de mal à mobiliser les travailleurs puisqu'il y a eu des syndicats de la France. Alors que les bonnets rouges ont réussi à traîner derrière eux des centaines ou des dizaines de milliers de supporteurs. Alors, il y a toute une réflexion à effectuer sur la nation, sur la race, sur toutes ces formes d'encadrement généalogique et je vous renvoie et je vous renvoie à ce sujet à un livre qui me semble tout à fait important, en fait, qui est un recueil d'essais, celui de Ernst Kantorowicz, l'auteur de Le Corps du Roi et qui a fait un ouvrage qui a été traduit en français et qui est paru au PUF en 1894 qui s'appelle Mourir pour la patrie. Il montre bien comment s'est faite cette mobilisation des soldats français et des soldats français durant la guerre de 1914-1918. Donc, il y a une efficacité symbolique de la nation, de l'ethnie et de la nation ethnicisée, de l'ethnonationalisme, efficacité dont on peut observer les effets en Europe avec la montée des populismes qui font s'affronter l'identité majoritaire blanche, entre guillemets, non, c'est pas tous blancs, mais ils se définissent comme blancs, chrétiennes et islamophobes versus les identités minoritaires. C'est en particulier le cas en France, enfin, on a déjà évoqué cela, mais c'est en particulier le cas en France où l'identité des blancs entre guillemets, catholiques, entre guillemets, est qualifiée de français de souche par le Front National et symétriquement de sous-chiens par les indigènes de la République qui est un organisme postcolonial. Et donc, par les indigènes de la République qui reçoivent le soutien de l'extrême-gauche multiculturelle et postcoloniale, notamment le NPA, le nouveau parti anticapitaliste qui est dans la disparition. D'ailleurs, on peut se demander si cette disparition n'est pas liée justement à ses optiques multiculturelles et postcoloniales qu'il a choisies. Et parallèlement, on assiste à l'émergence d'identité en France, on assiste à l'émergence d'identité beurre et black. cette dernière identité black, noire ou black, enfin bon, étant promue par ce que j'appelle des entrepreneurs d'ethnicité et de mémoire, dont le meilleur exemple est le comité représentatif des associations noires, le CRAN, qui lui-même s'inspire du comité représentatif des institutions juives de France. Et j'ai dit que j'allais faire allusion au phénomène des données. Le phénomène des données s'inscrit de ce point de vue, me semble-t-il, dans le cadre d'une problématique pleinement postcoloniale, même si c'est sous une forme pervertie et pas du tout contrairement à ce qu'on peut lire à droite et à gauche, pas au sens politique mais un peu partout, dans la continuation de l'antisémitisme des années 30 qui visait les juifs plutocrates, c'est l'expression qui a été utilisée. Et donc, je crois que cette perspective postcoloniale a été obscurcie par la proximité de Diodonné avec Jean-Marie Lopin et avec le révisionniste Forisson. En effet, Diodonné est très proche de la Nation of Islam nord-américaine. Je vous rappelle que pour la Nation of Islam, la traite esclavagiste, c'est-à-dire la déportation des Africains vers le Nouveau Monde, vers les Amériques, vers les Etats-Unis, vers l'Amérique latine, etc., a été essentiellement le fait de traitants juifs. Donc, dans la littérature sur la Nation of Islam, on dit que, et il y a toutes les guélistes, d'ailleurs, de commerçants, de négriers juifs, donc, qui auraient été les responsables essentiels de la traite négrière atlantique. Alors, bien sûr, c'est faux, les historiens montraient que c'était faux, mais même si c'était vrai, il faudrait encore démontrer que les traitants négriers juifs ont agi en tant que juifs et non pas en tant que négriers. Enfin, c'est vrai, c'est pas parce qu'il y a des négriers... On retrouve, d'ailleurs, le même type de raisonnement. Je lisais un article dans Le Monde hier sur l'affaire Michel Goldberg où c'est une pièce de théâtre qui a été jouée à Rochelle récemment, qui a été mise en scène par quelqu'un qui est issu de la CGT, de la gauche, de l'extrême gauche, même si on peut dire, et qui met en scène donc un personnage qui s'appelle Michel Goldberg, mais le vrai Michel Goldberg s'est ému, justement, qui est maître de conférences à l'Université de la Rochelle, s'est ému de ce rapprochement d'ailleurs qui était tout à fait fortuit, semble-t-il, mais on représentait, pour critiquer le capitalisme financier qui est devenu fou, comme chacun sait, on critiquait le symbole du capitalisme financier, c'est Goldman Sachs, comme vous le savez, on le critiquait à travers un personnage fictif qui était Michel Goldberg, comme si Goldman Sachs, si vous voulez, c'est une banque d'affaires nord-américaine, agissait, fonctionnait uniquement à travers le caractère juif supposé d'ailleurs de son patronyme. Et donc, si vous voulez, on retrouve au fond ce phénomène diadonné qui apparemment est complètement isolé et qui est en sorte pathologique, en fait, on le retrouve finalement de façon un peu surprenante et un peu inquiétante dans un spectre plus large qui concerne aussi tout un milieu de gauche et l'extrême-gauche. Donc, je dis que la problématique ou le paradigme diadonnesque, si vous voulez, est une problématique post-coloniale parce qu'elle fonctionne sur la base du principe de croix, de mesure, puisque pour diadonné, mais il n'est pas le seul, on ne peut plus toucher à un cheveu des juifs ou s'attaquer à Israël, alors qu'on peut s'en prendre impunément ou presque aux Noirs et aux Arabes. Et effectivement, on peut renvoyer à ce qui est arrivé à la pauvre Christiane Taubira récemment qui a été comparée à Muguenon à qui on a voulu donner une banane et c'est vrai que la sphère politique a mis du temps et les intellectuels, etc., ont mis du temps à réagir à ces attaques contre elle, enfin, ces attaques racistes contre cette ministre, alors que c'est vrai que dès qu'un acte antisémite ou des propos antisémites sont tenus, aussitôt, si vous voulez, il y a une réaction très vive du CRIF, du Comité représentatif des institutions juives de France, et derrière cela, de ce qu'on peut appeler un lobby sioniste qui fait que on ne peut plus critiquer Israël, la politique menée à l'égard des Palestiniens, l'actualisation des terres palestiniens, etc., sauf être taxé dans le sémitisme, même si on est juif. Je veux dire, Yarmorin, il y a quelques années, qui avait pris parti dans un article du Monde pour les Palestiniens, en compagnie d'autres intellectuels qui n'étaient pas juifs, d'ailleurs, a été attaqué par un avocat qui s'appelle Georges William comme Nadal, etc., pour antisémitisme, simplement parce qu'ils s'opposaient à la politique d'Israël envers les Palestiniens. Donc, le succès du donné, en fait, s'appuie, si vous voulez, sur une vision, à mon avis, pervertie du post-colonialisme qui est celle de la Nation of Islam ou de gens comme Kémy Séba, Latribuka, etc., qui ont été interdites. Mais, en fait, sa popularité qui est certaine, puisque ses spectacles font toujours sa comble et que son site web est visité par des dizaines de lignées et d'internautes, ça tient au fait qu'il a un écho, ses idées ont un écho au sein, auprès du public discriminé des membres. Donc, il y a une espèce de montée en puissance du paradigme identitaire en France, à droite et à gauche, si vous voulez, les deux choses, c'est-à-dire le paradigme identitaire d'extrême droite des français de souche et puis le paradigme identitaire multiculturel et post-colonial se renforçant en quelque sorte mutuellement. Et c'est ça, à mon avis, qui est inquiétant dans ce qui se passe en France actuellement. Mais ce surgissement et cette prolifération du paradigme identitaire, j'ai combien de temps là ? Mais le surgissement ou cette floraison du paradigme identitaire s'observe également en Afrique aussi bien au nord au sud du Sahara pour autant d'ailleurs que la distinction Afrique du Nord ou Maghreb Afrique noire entre guillemets c'est une distinction à mon sens colonial aussi est un sens. Par exemple en Tunisie et en Libye et je trouve que bon pour des raisons familiales je me rends souvent en Tunisie tant que c'est un pays que je reconnais relativement bien les dernières révolutions qu'on a qualifiées d'arabes printemps arabe etc. mais qu'à mon sens il est préférable de qualifier d'islamiques ce sont des révolutions islamiques ce ne sont pas des révolutions arabes ce sont des révolutions ce sont accompagnées contradictoirement et de façon pluraliste d'ailleurs de l'émergence ou de la résurgence des identités islamiques d'une part par exemple en Tunisie pendant sous l'herbe Ouagiba puis sous l'herbe Ben Ali l'identité islamique de la Tunisie a été mise sous le boisseau à tout le courant youssefiste a été mis sous le boisseau par le courant d'Esporia c'est-à-dire Ouagiba puis Ben Ali donc il y a c'est ce courant youssefiste si vous voulez qui ressurgit aussi actuellement qui avait été complètement réduit au silence mais aussi toute une série d'identités minoritaires l'identité amazir berber l'identité noire il y a des noirs en Tunisie la première fois que je suis allé en Tunisie c'est juste ça pour l'anecdote j'étais à Sidi Moussaïd je prenais un thé un café qui est devenu de la mer qui est très joli etc et puis j'étais avec mon épouse qui est à moitié tunisienne et je lui dis mais c'est intéressant il y a des étudiants africains parce qu'il y avait des noirs qui prenaient le thé en même temps que nous je dis c'est des étudiants africains ils disaient mais non mais pas du tout c'est des tunisiens et donc il y a des tunisiens noirs qui sont les descendants des esclaves qui sont venus à travers le Sahara parce qu'il y a eu une traite des esclaves transsahariennes bien sûr et donc ces descendants d'esclaves qui ont un statut minoritaire qui est une minorité discriminée en Tunisie en fait ce sont des gens qui sont dans les confréries qui interviennent en général dans les mariages et chantent dans les jeux de la musique dans les mariages mais c'est un peu si vous voulez il y en a très peu au sommet de l'état de l'économie dans le milieu etc c'est une discrimination à l'égard des noirs et donc il y a une renaissance des identités à l'Asie berbère parce qu'il y a bon il y a peu de gens qui parlent les langues berbères en Tunisie actuellement contrairement à l'Algérie et encore plus au Montréal mais il y en a quand même quelques-uns dans le sud il y a quelques villages où on parle berbères et donc il y a une résurgence de l'identité à l'Asie en liaison avec ce qui se passe en Libye aussi puis dans les autres pays du Maghreb et aussi renaissance d'une identité juive qui n'a jamais été véritablement comment dirais-je opprimée au sens propre les juifs en Tunisie n'ont jamais été opprimés au sens propre ils sont partis essentiellement il n'y a jamais eu de pogroms si vous voulez ils sont partis essentiellement pour des raisons économiques donc ils sont venus en France ils sont allés à l'Algérie etc. mais actuellement il y a une renaissance des revendications de l'identité de toutes ces identités notamment l'identité juive dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la mosaïque tunisienne alors autre exemple c'est celui alors je vais faire un peu je pense un peu en revue toute une série de pays pour montrer justement le phénomène de globalisation de l'ethnicité c'est également le cas aussi alors en Afrique au sud du Sahara mais de façon dramatique cette fois en Côte d'Ivoire vous devez vous souvenir de ça il n'y a pas ça s'est passé il n'y a pas très longtemps sous Laurent Lebagbo donc le président précédent qui a été renversé avec l'aide de l'armée française au profit d'Alassane Lebagbo était l'artisan de l'affirmation d'un ethno-nationalisme qui reposait sur ce qu'il appelait l'ivoirité l'ivoirité c'est à dire la défense de l'identité des gens du sud de la Côte d'Ivoire notamment de son ethnie puisqu'il était de l'été au détriment à l'encontre de l'identité des gens du nord qui étaient assimilés à des maniens à des migériens c'est à dire en fait il y avait confusion si vous voulez entre des gens qui étaient installés depuis longtemps au Côte d'Ivoire peut-être même avant ceux qui se réclament comme un revendique comme autoctone les doulas ce qu'on appelle les doulas et puis les immigrants étrangers récents venus du Mali un même phénomène pour l'Allemagne c'est pas quelque chose de typiquement africain on sait par exemple que les juifs en Allemagne sont arrivés avant beaucoup d'Allemands avant les ancêtres de ceux qui se regardent aujourd'hui comme Allemands de pure souche donc c'est un phénomène qui n'est pas spécifiquement africain dans d'autres pays du Sahel comme le Sénégal qui semble épargné par oui je viens je finis sur l'ivoirité l'ivoirité c'est une idéologie enfin donc l'idée qu'il y a des Ivoiriens de souche etc c'est une idéologie très proche de celle du Front National français et bon ça a échoué parce que Bagbo a été renversé par l'athlète de l'armure française comme tu viens de le dire mais disons que ça a été quelque chose qui a été important et assez inquiétant dans d'autres pays du Sahel comme le Sénégal qui sont épargnés par les guerres ethniques et les conflits tribaux et qui apparaissent ou qui plutôt sont vendus aux bailleurs de fonds internationaux le FMI la Banque mondiale comme des modèles de tolérance multiculturaliste puisque les bailleurs de fonds à le FMI la Banque mondiale c'est-à-dire qu'un accord des crédits à ces pays-là que si il y a une bonne gouvernance et la bonne gouvernance elle est associée au respect du multiculturalisme et donc des pays comme le Sénégal voient se développer des identités fragmentaires au Sénégal notamment on assiste parallèlement à la wolofisation puisque c'est l'ethnie entre guillemets qui est dominante parallèlement à la wolofisation croissante de l'appareil d'État et de la société wolofisation et islamisation croissante de l'appareil d'État et de la société à un durcissement concurrent de l'identité alpoulard de ce qu'on appelle les tout-couleurs par le biais des ONG des associations et des migrants de la diaspora qui agissent là encore comme autant d'entrepreneurs identitaires et il me semble donc pour tirer une conclusion d'un certain nombre de cas que je viens d'analyser notamment de ceux qui concernent l'Afrique au sud du Sahara il me semble que paradoxalement plus les sociétés se distendent c'est-à-dire plus il y a de migration et plus ça grège plus ça se renforce des configurations nationalistes ou infranationalistes comme les ethnicistes les régionalistes et toutes les identités fragmentaires comme si selon un processus qui se vérifie constamment l'identité d'un groupe se constituait par excellence à l'extérieur de lui-même c'est à l'extérieur que l'identité d'un groupe se constitue et se renforce dans une sorte d'hétérotopie comme l'a qualifié Michel Foucault et je prends un dernier exemple comme au sein en Afrique c'est celui des Soninkés du Sahel Soninkés c'est une population où ça raconnait qui est installé à Chal sur la Mauritanie le Sénégal et le Mali et les Soninkés en fait chez eux n'apparaissent pas en tant que tel ils n'apparaissent comme tel en tant qu'ethnie constituée qu'à l'extérieur de leur région d'origine notamment en France il y a beaucoup il y a un grand nombre de Soninkés en France une part importante de l'immigration africaine est constituée de Soninkés et donc c'est en France surtout que ces migrants ont le sentiment d'appartenir à une ethnie commune et donc c'est un exemple particulièrement révélateur d'un processus qui affecte ce qu'on appelle à propre nom les diasporas du monde entier moi je ne passe au terme diaspora parce que pour revenir à la question de la racialisation je pense que le terme de diaspora présuppose si vous voulez que les gens qui sont dispersés appartiennent à un même peuple en particulier pour les juifs je ne suis pas personnalisé que les juifs du monde entier enfin ceux qui se remondiquent à un titre ou à un autre de l'identité juive constituent un même peuple je vous renvoie au livre de Michel Monsang comment fut inventé le peuple juif donc à mon avis à mon sens il y a une connotation racialiste dans le terme de diaspora mais ce terme de diaspora qui peut être critiqué et déconstruit enfin qui doit être critiqué et déconstruit ce que j'essaye de m'employer de faire il n'empêche qu'il est lui-même réapproprié par les acteurs sociaux par exemple les burkinabés les gens du Burkina Faso qui résident en Côte d'Ivoire les migrants burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire s'intitulent eux-mêmes diaspora D-I-A-S-P-O-S donc c'est assez intéressant si vous voulez qu'il y ait une revendication de ce terme qui par ailleurs peut être rejeté sur la base d'une critique scientifique ou économique etc mais on empêche qu'il devient opératoire lui-même en tant qu'instrument de classification sociale donc la planète toute entière pour revenir au thème institué qu'on a exposé semble donc faire l'objet d'un processus de fragmentation dont l'indigénisme et l'indianisme qui se développent à grands pas en l'Union Église latine constituent des exemples paradigmatiques je citerai un exemple particulièrement révélateur à cet égard ça n'est sans doute pas un hasard si des révolutionnaires des années 80-90 des révolutionnaires marxistes des années 80-90 comme le vice-président bolivien Alvaro Garcia Minera sont devenus au début des années 2000 l'échantre de la mobilisation des peuples autoctones entre guillemets et si l'élite universitaire et intellectuelle colombienne est passée en quelques décennies donc de Colombie d'une idéologie marxiste ils étaient tous marxistes dans les années 70-80 ils sont passés en quelques années donc à une fascination de type New Age pour le chamanisme des populations amérindiennes de Colombie je vous envoie un livre assez intéressant d'un Colombien qui est Colombien comme son nom ne l'indique pas Jean-Paul Sarrazin qui s'appelle Du marxisme au chamanisme naissance d'un indigénisme local alors global qui est paru en 2011 aux éditions universitaires européennes et donc de façon générale donc cette élite universitaire de Bogotá en Colombie maintenant s'habille avec des vêtements ethniques va consulter les chamanes prend de l'ayahuasca substance à des chinojènes pour avoir des visions pour se soigner etc. et abandonner complètement tout le référencière marxiste qui autrefois avec tout son affrait de façon générale dans l'Amérique latine la gauche est plutôt préservationniste elle se soucie avant tout du sort des peuples isolés et menacés au Pérou par exemple et on va dire en espagnol à Islanas les communautés isolées alors que la droite est beaucoup plus favorable au progrès économique donc ça c'est un changement aussi tout à fait important puisque si vous voulez par exemple ici les partis communistes dans les années 50, 60, 70 étaient favorables dans une optique marxiste au développement des forces productives ils étaient productivistes bon maintenant la gauche en Amérique latine est plutôt préservationniste elle veut préserver les valeurs culturelles des communautés des peuples autochtones alors qu'un droit en contraire veut impulser le développement économique l'exploitation minière etc et on peut d'ailleurs observer d'une certaine façon le même phénomène en Occident avec l'essor des thèmes de l'écologie et de la décroissance au sein de la gauche ce que j'appellerais libérale-libertaire courant qui est parfaitement symbolisé représenté par le journal ici par le journal Libération qui est le journal de la classe de la catégorie sociale ce que j'appellerais ethno-éco-bobo et qui valorise justement le primitivisme le post-colonialisme l'indigénisme l'indianisme etc donc le peuple le sang la race tels semblent être les ingrédients nécessaires en ce début du 21e siècle pour préparer le plat multiculturel qui accompagne parfaitement la globalisation et cela à la fois comme adjuvant et comme protection en effet le phénomène de l'ethnicisation à mon sens est éminemment contradictoire d'une part c'est un instrument majeur de la segmentation des marchés et du marketing ethnique il y a qu'à voir L'Oréal par exemple a acheté une firme américaine qui est spécialisée dans les crèmes pour blanchir qui sont destinés à un public africain américain c'est une Maybelline je crois je peux Maybelline quelque chose comme ça et donc ça permet ce phénomène d'ethnicisation de fragmentation de la population permet ainsi au capitalisme de pénétrer plus finement les interstiges du social de cibler les clientèles particulières en particulier dans les pays riches mais d'autre part ce phénomène d'ethnicisation peut aussi servir à être perçu comme un rempart protecteur contre les effets délétaires de ce même capitalisme dans le cadre de ce que j'ai appelé les identités de consolation et donc il s'agit dans ce cadre dans le cadre des identités de consolation il s'agit de ce qu'on peut appeler le repli frileux sur les petites patries dont on peut observer la traduction aussi bien en France par exemple dans les films régionalistes comme Bienvenue chez l'Echti je ne sais pas si vous avez vu c'est un film qui a eu un grand succès avec Danny Boone que dans certains travaux anthropologiques sur l'Occitanie en général ces 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 postures régionalistes sont impulsées le plus souvent par des des étrangers à la région à la culture ou à l'ethnie considérée je pense notamment à l'Occitanie c'est souvent des nouveaux venus qui sont les chantres de la culture occitane ou par dans le cas de l'Amérique latine par des représentants des classes dominantes blanches ou créoles comme c'est le cas en Colombie en Équateur au Pérou et en Belgique et donc l'ethnicité ou l'indigénisme se traduit souvent au nord comme au sud par l'homogénéisation des langues et des cultures minoritaires on essaye de homogénéiser ces langues qui sont souvent des langues fragmentées qui varient d'un village à l'autre à quelques dizaines de kilomètres de distance on ne parle pas exactement la même langue et parfois à plus loin à plus de distance on a du mal à se comprendre mais une espèce d'homogénéisation pour une essentialisation et un primitivisme qui sont destinées aussi à favoriser des revendications économiques portant sur les terres ou sur le sous-sol et qui permettent justement de durcir et de donner du corps à ces romandications en France on a vu ça notamment ce Sarkozy avec ce que on pourrait appeler la révolution verticale des terroirs et des langues minoritaires telle qu'elle nous a été servie par la télévision je pense à une émission c'était devait vers 2011-2012 qui s'appelait Midi en France qui passait sur FR3 et qui donc faisait l'éloge des terroirs français avec la cuisine avec les coutumes la culture l'ancioclorique etc mais c'est aussi on peut rencontrer ça aussi dans le cadre du mouvement intermondialiste Attaque par exemple qui fait l'éloge de la Pachabama la Pachabama c'est le terme quechua pour désigner la terre-mer donc on reprend si vous voulez des concepts indigènes comme celui de la Pachabama la terre-mer pour en faire des mots d'ordre politiques globaux mais c'est aussi le cas dans le cadre de l'Europe des instances européennes avec la charte européenne des langues minoritaires et régionales et tout ceci aboutit à la confection de nouvelles formes étatiques de nouvelles configurations étatiques au sein desquelles la fragmentation comme dans le cas de la France ou du Québec engendre par un effet de boomerang le renforcement de l'identité nationale blanche et catholique par exemple les revendications identitaires des minorités au Québec minorités inuites ou des autres minorités minorités juives minorités maghrébines etc. a donné lieu sous l'égide de Charles Taylor qui est le grand pape du multiculturalisme mais qui est canadien a donné lieu à la mise en place de ce qu'on appelle les accommodements raisonnables dans le cadre du multiculturalisme canadien par exemple il y avait un gymnase où des femmes faisaient leur gymnastique en petite tenue disons en slip et en souten gorge et ça choquait les rabbins ultra-orthodoxes qui passaient devant le gymnase qui était carobin vitré donc on voulait voir ces femmes faire leur gymnastique et donc on a décidé il y a eu un accord pour brouiller les glaces de ce gymnase donc pour instaurer une espèce de convivialité de vivre ensemble entre ces rabbins ultra-orthodoxes et ces jeunes femmes qui voulaient faire leur gymnastique mais en fait l'un des autres effets de ces accommodements raisonnables c'est que ça a renforcé finalement le multiculturalisme québécois a renforcé disons l'identité blanche catholique puisque ça a poussé la majorité blanche à mettre des croix catholiques dans les tribunaux donc la circulation planétaire des énoncés indigénistes telle qu'elle se on peut l'observer par exemple des militants occitanistes ou chez José Mauvais par exemple qui est un grand leader écologiste conduit ces derniers à se réclamer d'exemples congolais donc équatoriens ou boliviens pour mieux légitimer leur combat en face de l'ordre des normes minoritaires ou pour exprimer leur refus de voir l'exploitation pétrolière en particulier les gaz de schiste s'emparer de certaines régions comme le Larzac l'Occitanie est ainsi assimilée à un nouveau Congo tandis que les indigènes entre guillemets du Larzac sont assimilés aux indiens d'Équateur le mot d'ordre prolétaire de tous les pays munissez-vous qui était le mot d'ordre du Marx se substitue celui de indigène de tous les pays indignez-vous l'Indien de l'Amazonie devient ainsi un symbole beaucoup plus fort de résistance au capitalisme que son ancêtre ouvrier l'Indien de l'Amazonie est le symbole vu comme le gardien de la nature il est promu comme le chantre de la décroissance et du développement durable seule solution alternative au développement de l'économie marchande car ce n'est plus tant l'amélioration du sort des classes hondrières surexploitées des pays du sud Chine, Inde, Vietnam, Indonésie, Bangladesh, Tunisie, etc. qui importent aux classes aux couches ethno-éco-bobos d'Occident que le reflux des populations natives de voir leur environnement dévasté par les multinationales et de la sorte peut s'établir justement une alliance transnationale entre les couches ethno-éco-bobos des pays développés d'Amérique, d'Europe et d'Asie et les peuples autochtones des pays émergents ou en tout cas les leaders qui sont censés les représenter ces fameux entrepreneurs d'ethnicité et de mémoire que j'ai déjà évoqués. Le maintien de la bio ou de la cultureo-diversité la diversité culturelle ainsi que le combat contre le changement climatique deviennent des causes d'autant plus en phase avec les classes moyennes urbaines des pays riches qu'elles ne les menacent pas dans leur mode de vie. Plus de révolution sociale ringarde, non ? Plus de lutte syndicale, de défense du service public, des avantages acquis, etc. Puisque précisément plus rien n'est acquis puisqu'il s'agit de justifier l'utilité sociale, écologique, environnementale, des fonctions et des postes occupés. Et là, on voit encore comment des objectifs de décroissance peuvent entrer en phase avec des politiques ultra-libérales. Et c'est malheureusement dans ce sens, me semble-t-il, que s'engage une partie de la gauche et de l'extrême-gauche en France et notamment le Parti Socialiste. Il y a eu une phase ces dernières années mais qui est... On a changé de paradigme récemment, mais il y a eu une phase autour de 2011-2012 au cours de laquelle il s'est agi de mobiliser des couches précisément ethno-éco-bobos et dans lequel à l'occasion duquel le Parti Socialiste ou tout du moins certaines de ses composantes, je pense en particulier au think tank Terra Nova, a développé un discours alternatif visant à substituer au vieux modèle de la lutte des classes une perspective s'inspirant me semble-t-il du socialisme proudhonien. Plutôt que de vouloir abolir le marché et instaurer la socialisation des moyens de production, cette nouvelle tendance s'est inspirée des vieilles idées solidaristes du XIXe siècle telles qu'elles étaient présentes au sein du socialisme français en les reloquant à la manière de théorie nord-américaine du CAIR, le CAIR, qui, à mon sens, on peut en discuter, qui est une sorte d'idéologie compassionnelle mettant au premier plan le souci de l'autre. Et ça, ça a été défendu par Martine Aubry, mais Martine Aubry, comme ça, a perdu, elle n'a pas réussi à être candidate à l'économie impartiale. Et donc, ça n'a pas marché, mais cette nouvelle orientation du Parti Socialiste était en phase avec, donc, les idées en vogue au sein de certaines fractions de l'élite intellectuelle et universitaire, et notamment en phase avec l'idéologie anti-utilitariste qui s'est développée en prenant appui sur les travaux de Marcel Mauss relatifs aux dons, eux-mêmes relégués par l'œuvre de l'historien Karl Polanyi et celle de l'anthropologue indianiste Louis Dumont. Ce courant qui a été popularisé sous le cycle du Mauss, je le montre, le Mauss, c'est un acronyme qui signifie Mouvement Anti-utilitariste dans les sciences sociales, entendait montrer que le principe du marché n'était pas exclusif et que d'autres formes de circulation de richesse, en particulier de celles qui se manifestent sous la forme des principes de réciprocité et de redistribution étaient possibles. Mais au-delà, c'était bien entendu le marxisme et sa volonté de transformer les rapports de production qui étaient visés puisque les principes de don, de réciprocité et de redistribution étaient censés fournir une solution sociale-démocrate et pacifique qui se serait substituée au bouleversement des relations sociales. Grâce au supplément d'âme représenté par l'apport ethnologique du pot de lâche, la société capitaliste pouvait être ainsi avantageusement réformée sans qu'il soit nécessaire de la faire montrer dans un processus révolutionnaire violent. Mais cet apport ethnologique ne s'est pas limité là. Il concerne également depuis plusieurs décennies la production de ce que j'ai appelé la production d'entail verticale au sein du corps social hexagonal, entail qui peuvent servir de substitut à la mobilisation comme je l'ai dit en termes de classe sociale. Ces nouvelles formes de mobilisation ont débuté à gauche avec la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, marche qui a été récupérée par le Parti socialiste sous le nom de Marche des Beurs. François Mitterrand, Julien Drey et Arlen Désir à l'époque ont parfaitement compris le profit qu'ils pouvaient y avoir à mobiliser sur une base ethnique verticale des jeunes blacks et beurre des banlieues. Dès lors, avec SOS Racisme et son mot d'ordre « Touche pas à mon peuple » a été enclenchée une dynamique pernicieuse qui a débouché sur l'ethnicisation de la société française dont les différentes séquences ethniques de la présidence de Sarkozy ne représentent que la continuation. Cette politique promue par le Parti Socialiste mais qui est également assumée par la droite s'est prolongée avec le soutien que ce parti a apporté à la mise en place avortée des statistiques ethniques à des organisations comme le Cran ainsi qu'au livre de Léugues Lagrange « Le Géni des cultures » dont vous avez sûrement entendu parler. Pour toute une fraction du Parti Socialiste comme du reste pour toute une partie de l'extrême-gauche multiculturelle et post-coloniale de même que pour certains élus de droite et vert issus de la diversité la société française souffrira en effet d'un excès d'égalité républicaine et d'un déficit concomitant d'équité de sorte qu'il conviendrait de tordre le bâton dans l'autre sens et de pratiquer la discrimination positive en faveur de minorités ethniques et culturelles au prix mondial. Je vous renvoie au récent rapport qui s'intitule « Refondation de la politique d'intégration » qui a été rédigé sous l'égide de Jean-Marc Ayrault mais qui a été rapidement remisé suite aux attaques de la droite républicaine et notamment du Figaro qui ce rapport était complètement passé inaperçu bien qu'il était mis en ligne sur le site de Matignon du premier ministre mais c'est le Figaro qui l'a ressorti et qui a évidemment crié au loup en disant « Mais en fait la république est menacée, les femmes musulmanes vont de nouveau avoir le droit de porter le voile à l'école » enfin les jeunes femmes à l'école donc c'est une catastrophe etc. Et donc le rapport a été mis en revanche Donc pour mener à bien cette politique de discrimination positive et de j'ai encore 5 minutes et de la réhabilitation des groupes discriminés il était nécessaire de disposer de statistiques ethniques et d'accorder à la culture ou culture toute la considération qu'elle méritait jusqu'à les égis jusqu'à y compris pour ce qui concerne l'explication des émeutes de novembre 2005 En recourant à ce type d'explication culturelle donc pour rendre compte notamment des émeutes de novembre 2005 on a évacué le social et du même coup l'angélisme entre guillemets d'une certaine gauche qui entendait traditionnellement excuser le comportement des jeunes de banlieue par le chômage et les difficultés économiques A l'inverse que l'explication par la culture à la grande satisfaction de la droite a le mérite d'enfermer les individus dans des carcans identitaires dont ils ne peuvent s'échapper et de rendre par ailleurs inutile toute solution d'ordre économique s'appliquant s'appliquant aux quartiers dissensibles puisque les jeunes des quartiers sont prisonniers de leur culture pour ça l'idée de la plurielle qui est une sorte en fait de seconde nature pour la droite il n'est pas besoin d'effectuer des investissements coûteux dans l'éducation il n'est pas nécessaire de créer des emplois non plus une politique économique ne saurait apporter de solution à des questions relevant de la polygamie de la taille trop élevée des familles ou de l'islam de ce point de vue il y a identité totale de vue entre des gens de droite comme l'ex-président du Sénat Gérard Larcher ou l'académicienne Hélène Carrère-Bancos et des sociologues comme Luc Lagrange et d'ailleurs il faut remarquer qu'une partie des sociologues spécialistes des banlieues ou du monde ouvrier s'inscrit tout à fait dans le cadre de ce paradigme culturel c'est à dire on essaye maintenant d'expliquer le comportement par exemple des ouvriers issus de beurre issus d'immigration qui travaillent chez Peugeot chez PSA à Sochaux par leurs caractéristiques culturelles et non plus par leur position leur origine leur position de classe l'explication par la culture l'ethnie ou la race a donc l'immense mérite de réunir de larges fractions de la droite de la gauche et de l'extrême gauche en mettant pour encart les explications de type classiste en segmentant le marché politique à l'instar du capitalisme qui segmentent le marché économique les partis et les organisations qui entonnent ces mots d'ordre diluent et émiettes sociales dans une multitude de conflits qui même s'ils sont loin d'être mineurs les conflits relatifs aux identités de genre LGBT etc black beurre ne sont pas des conflits mineurs mais ils ont à mon sens l'accent mis sur ces conflits ou sur ces identités a pour effet me semble utile de faire perdre la vue d'ensemble pour conclure je crois que je suis dans les temps là je soulignerai trois points premièrement l'ethnicisation l'indigénisation voire l'indianisation du monde sont en marche et en ce sens il me semble que l'ethnicisation de la société française n'est qu'un élément dans le dispositif global d'ethnicisation de la planète deuxièmement deuxième point de conclusion la globalisation loin d'homogénéiser la planète et de faire disparaître les états-nations est au contraire le ferment du nationalisme et de l'ethnicité cette dernière étant une forme de nationalisme au rabais je pense que dans le cadre de l'Europe par exemple on voit qu'émerge toute une série d'infra-nationalisme comme l'identité wallonne l'identité basque l'identité catalane etc etc ou il faut savoir aussi ce qui s'est passé dans l'ethnic c'est où c'est le troisième point de conclusion contrairement à Anthony Smith qui voyait dans l'ethnicité l'origine des nations il me semble qu'il faut considérer que le nationalisme représente bel et bien la matrice de l'ethnicité je vous remercie merci merci d'avoir actualisé vos analyses avec l'actualité de ces dernières années on donne d'abord la parole à la mairie pour la parole donc je ne peux pas prendre la parole parce qu'il y a des questions je peux poser des questions on a jeté que l'heure dans 5 heures dans l'ethnicisation de la France vous étiez vraiment centré sur le terrain français et vous aviez déjà terminé ce livre en parlant je crois que c'est la phrase de conclusion la globalisation la mondialisation c'est pour ça que je n'ai pas été étonnée de votre intervention aussi très intéressée mais on voit un glissement entre le cadre national et le cadre international donc c'est pour ça la définition que j'avais retenue un peu c'était cette segmentation de l'entaille verticale d'un corps social et d'un corps social en général on enlève l'hexagonal donc c'est ce glissement des cadres d'interprétation national et international qui au départ m'a posé question parce que je me suis dit qu'il y avait un paradoxe de départ si on parle de globalisation et de mondialisation c'est à dire qu'on va en temps vers un nivellement culturel alors que vous vous allez un peu à l'inverse en disant finalement il n'y a pas de nivellement il y a un renforcement identitaire sur une base ethnicisée peut-être que c'est justement une réaction à ce nivellement donc on va dire ma première question elle est sur les cas d'interprétation de l'ethnicité c'est à dire est-ce que vous avez parlé beaucoup de terrain la kinésie le sénégal la France est-ce qu'on peut dire qu'il existerait une manière d'interpréter quasi fixe avec des mêmes indicateurs est-ce que c'est votre constat de terrain puisqu'aujourd'hui vous parlez d'une ethnicisation quasiment du monde on glisse quand même de la France au monde c'est une des premières questions ce que je trouve intéressant dans votre manière assez originale il me semble il me semble c'est la place que vous donnez aux minorisés dans justement ce processus d'ethnicisation on voit bien d'ailleurs dans l'ethnicisation de la France que c'est en grande partie les minorisés avec l'héritation fanon glissant vous abordez tout ça vous avez rappelé au début de votre conférence la place aussi de la majorité avec l'identité blanche chrétienne je me demande justement je vais vous poser une question il y a eu pas mal de réactions à l'ethnicisation de la France je pense par exemple à dans le nom de le président du camp de l'ancien de Georges Tain qui a été jusqu'à dire quasiment que l'ethnicisation c'est à la limite du racisme vous l'avez répondu aussi mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette réaction comment vous l'avez interprétée et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ensuite je vais avoir deux deux questions un peu critiques mais j'attends surtout vos réponses qui est dans cette notion d'ethnicisation qui est quasiment globalisée et vous avez dit aussi dans votre intervention que vous n'ayez plus vous dire réfugiés en votre vie et alors vous me demandez vous dites aussi que la nation peut être considérée comme une ethnicisation de la nation alors je me demande si on peut parler d'ethnicisation du minorisé est-ce qu'on ne pourrait pas parler de l'ethnicisation du majoritaire aussi qui joue dans ce processus et dans ce cas-là est-ce que vous comprenez l'idée qu'on puisse parler qu'on puisse parler d'ethnicisation de la rique et de l'ethnicisation du minorisme et c'est un peu une pensée qui est évoquée chez les indigènes par exemple une ethnicisation de l'oxymortalisation et une deuxième question vous parlez d'un glissement entre une analyse en termes de classe vers une analyse en termes ethnicisés mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien en fait une superposition entre ces deux types d'analyse par exemple l'exemple type de présupposé musulman et présupposé arabe et présupposé ouvrier et présupposé habité dans la banlieue etc. il ne pourrait pas y avoir un déclinissement comme ça à la fois en termes qui ferait une addition entre une analyse ethnicisée qui serait en fait aussi une analyse de classe une reproduction d'une analyse de classe et ma dernière question concerne les LGBT vous parlez des LGBT et alors pourquoi vous parlez d'ethnicisation des LGBT dans ce cas là ça voudrait dire qu'il y aurait cette idée de segmentation verticale aussi avec les LGBT comment vous l'introduisez avec peur on peut comprendre mais avec LGBT ou alors ça serait vous auriez une interprétation de l'ethnicisation comme la racialisation c'est à dire qu'il transcenderait l'idée de race ou l'idée d'ethnie crucifosée et donc pour finir pourquoi ne parlez-vous pas de racialisation je vais peut-être commencer par la fin racialisation et d'ethnicisation pour moi c'est la même chose parce que si on si on fait la généalogie d'une terme ethnie au fond c'est une forme euphémisée de la notion de race Bachet de la Pouche qui a introduit le terme ethnie en France en fait il était un social-merbuniste quentin qui allait gratter les crânes dans les cimitières donc ça ne me gêne pas je veux dire je veux bien parler de racialisation alors il y a beaucoup de choses dans ce que dans ce que vous avez dit moi je pense dans le postulat que je fais qui est un peu qui est un peu ambitieux ça c'est vrai je le reconnais mais enfin j'ai dit aussi j'ai dit aussi par l'intitulé du séminaire racialisation et mondialisation donc je crois que j'ai essayé de répondre du mot que j'ai pu à travers cette exposé à la question qui a été implicitement posée par l'intitulé du séminaire moi je fais effectivement l'hypothèse pour aller vite pour laisser la parole à l'assistance je fais l'hypothèse d'une révolution identitaire globale je pense que c'est ça c'est ça qui prédomine qui va sans doute prédominer enfin c'est pas ce que je fais au XXI XXI siècle pourquoi ? parce que d'abord c'est un phénomène qui me semble dû à deux phénomènes d'une part la prévalence la domination des idées multiculturelles ça ça vient si vous voulez du fait que d'une part que la superpuissance est des Etats-Unis les Etats-Unis et les Etats-Unis et les Etats-Unis parce qu'en fait le multiculturalisme est plutôt canadien alors qu'américain à l'origine les Etats-Unis c'est plutôt comment dirais-je l'égalité des chances l'idée de il n'y a pas vraiment d'idée multiculturelle c'est quoi opportunité enfin c'est plutôt ça mais disons les grands théoriciens du multiculturalisme sont des Canadiens Charles Sénant et Kim Mika sont des Canadiens donc cette idée multiculturelle et post-coloniale aussi d'ailleurs ça vient des Etats-Unis d'Amérique du Nord disons au Canada aux Etats-Unis et puis ça a pénétré toutes les organisations internationales l'ONU l'UNESCO et aussi les institutions européennes la France et son modèle républicain je reviendrai là-dessus parce que pour moi la France n'est pas un pays républicain justement enfin pas totalement en tout cas et bien est complètement isolée au sein des institutions européennes puisque c'est le modèle multiculturel qui prémont ce sont les pays anglo-saxons les pays scandinaves l'Allemagne etc qui tiennent le haut du pavé dans les institutions européennes et ce sont elles d'ailleurs qui poussent par exemple pour la charte européenne des langues minoritaires c'est ce pays-là qui pousse la Finlande par exemple est un pays qui est d'ailleurs complètement raciologique je ne dirais pas raciste puisqu'ils ont une conséquence généalogique affirmée de la population mais en même temps elle pousse au multipulturalisme donc il y a ça d'une part et comme je le disais dans les pays du sud les crédits sont attribués par les barrières neuf ans internationaux en fonction de la bonne gouvernance qui est observée par les militaires politiques enfin par les grands pouvoirs et donc et un de ces éléments de bonne gouvernance c'est le multiculturel ça c'est une chose deuxième phénomène c'est la globalisation précisément parce que la globalisation comme vous le rappeliez et je souscris tout à fait à l'interprétation de mes idées la globalisation n'entraîne pas du tout le nivellement des cultures et leur disparition il y a des langues qui disparaissent évidemment il y a des cultures il y en a d'autres qui apparaissent il y a des langues nouvelles qui donc moi je suis comment dirais-je un disciple de la voie c'est rien ne se perd rien ne se prête tout se transforme donc il n'y a pas cette idée d'ethnocide ou de culturocide etc même de génocide parce qu'il faudrait voir par exemple la catégorie de génocide telle qu'elle est manipulée par les ONG etc elle est véritablement très souvent instrumentalisée par les ONG pour justifier l'humanitaire pour justifier l'intervention des ONG pour obtenir aussi pour faire du fundraise j'en viens à une petite question est-ce que est-ce que c'est pas ni plus ni moins des histoires de concurrence politique des ressources en Bosnie par exemple je trouve que c'est complètement le cas et la population est complètement prise en otage par leurs élites politiques ils n'ont pas d'autre choix ce sont des processus d'imputation identitaire qui le subissent par exemple quelqu'un qui est bosnien qui refuse de se mettre dans une case bosniaque ou serbe pour tout un tas de raisons parce qu'il a un père serbe et une mère croate ou bosniaque par exemple il n'est pas citoyen par exemple ou voilà un citoyen bosnien qui est d'origine rome ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle par exemple donc c'est ça aussi à mon avis il ne faut à mon avis pas oublier je ne dis pas que c'est ce que vous faites mais ce processus d'imputation identitaire qui a un réel impact et du coup alors juste une petite question ne le prenez pas mal je ne sais pas si c'est le cas ou pas c'est moi qui me trompe j'ai l'impression que vous êtes plus comment dire un peu plus essentialiste que structuraliste par rapport à moi ? c'est pour ça 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 si si justement mais certains comment dire certaines formulations j'étais un peu surpris en fait est-ce que du coup c'est comment dire c'est plus c'était une petite boutade dit comme ça mais est-ce que c'est pas plutôt à mettre sur une certaine critique du constructiviste voilà sur je trouve que moi je serais critique si justement est-ce que j'ai l'impression de temps en temps que du coup en fait on va retomber dans certains petits travers essentialistes je dis pas du tout que vous vous l'êtes je sais que vous ne l'êtes pas mais voilà des fois je trouve que on va se rapprocher en fait voilà peut-être que il y a mon corps défendant en tout cas peut-être que c'est ma conscience qui parle mais en tout cas s'il y a quelqu'un de constructiviste d'anti-essentialiste qui pratique souvent si vous voulez j'ai utilisé cette notion qui n'est pas moi d'ailleurs d'entrepreneur d'identité qui est une notion qui est utilisée par les politologues j'ai rien inventé du tout c'est pour ça que je me suis fait allumer par Louis-Georges Lothar justement qui lui est même en état évidemment donc non mais je souscris tout à fait à ce que vous dites dans votre description de la Bosnie je vois pas en quoi ce que j'ai dit est contradictoire justement ça ça me semble bien plus pertinent de faire appel à tous ces entrepreneurs identitaires et du coup en fait ce que je veux dire c'est que je suis pas sûr qu'on doive se référer à peut-être tout un tas d'autre notion en gros ce que je veux dire c'est qu'à mon avis vouloir proposer une comment dire une grille globale à mon avis je trouve que vous perdez en pertinence ça rejoint ce que disait madame sur cette importance de contextualisation et voilà je trouve juste un peu dommage voilà après c'est tout à votre honneur d'essayer je trouve ça intellectuellement intéressant non mais je pense que je me demande si c'est pas en train de se focaliser sur des gros objets bon ça je vais un peu généraliser évidemment on tombe facilement sur le fait d'athlétiques parce qu'il y a un rêve dans tel cas c'est pas comme ça mais ça fait rien je sais pas mais t'es gagne j'ai plus rien j'ai rien à perdre non mais pour votre analyse de la Bosnie là je te le fais d'un con c'est pas bien sûr l'imputation de notre terre écoutez je connais ça ça fait longtemps que je parle de ça comment est-ce qu'on déconstruit l'état mais par exemple par rapport à ce que vous dites ce qui est intéressant c'est ce qui se passe ce qui se passe aux Etats-Unis depuis quelques temps puisque dans les recensements maintenant on peut cacher plusieurs cases et on peut même donc on peut se définir comme mixé ce qui n'était pas le cas avant donc l'histoire du one drop c'est fini les Etats-Unis enfin c'est fini c'est pas fini mais je veux dire on peut se référer à plusieurs appartenances et ne pas être défini uniquement comme caucasian ou stag comment les cadres restes oui enfin bon on peut mélanger ce qui n'est pas totalement satisfaisant parce que comme moi j'ai essayé de le montrer il y a longtemps le métissage justement c'est critiquable parce que ça réfère à des entités à l'origine à deux entités séparées donc puis pure biologiquement pure donc effectivement enfin disons qu'il y a déjà un petit changement c'est pas c'est pas c'est pas et je crois qu'on peut ne pas se définir un peu oui bien sûr un peu déjà ah ouais c'est ça ce qui est discriminant de toute façon aussi oui et puis bon il y a tout comme puis ça repose pas purement là dessus non plus et puis bon il y a un peu de politique qui repose là dessus on se repose de l'action bien sûr est-ce qu'il y a d'autres questions ce qu'il a fait il a promu justement toute une politique toute une politique de la mémoire à propos de l'esclavage la direction du mouvement etc de la manifestation mais apparemment ça s'arrête concernant la question du fou là c'est une ligne rouge apparemment je ne sais pas parce que ce rapport qui préconisait justement les politiques des discriminations positives vous l'avez lu non ce rapport il est juste des extraits c'était très multifidural et postcolonial mais justement il a pris beaucoup de distance il était obligé parce que Hollande lui a dit de le remiser mais je pense que lui était d'accord mais comme ça a fait des vagues il a été mis au contraire comme souvent les rapports mais je pense que Hérault lui est assez partisan d'une politique multiculturelle à la Taubira si vous voulez d'une certaine façon qui elle aussi est en faveur d'une politique de la mémoire mais il y a des divergences au sein du gouvernement là dessus Valls fait sa carrière sur la République c'est un Sarkozy c'est un Sarkozy de gauche si vous voulez donc lui au contraire lui il veut contrer le Front National il veut donc il défend la République l'interdiction du voile à l'école etc il a pour cas de l'espace public lui c'est ça ce qu'il pense profondément n'a aucune importance mais c'est des idées qu'il défend publiquement mais je crois que tout le monde n'est pas d'accord au sein du il y a des divergences au sein du gouvernement là dessus et moi je pense que Hérault est plus en faveur d'une politique multiculturelle et post-coloniale enfin disons une politique de discrimination positive je pense parce que c'est pas là que j'apprends je pense qu'il est sur cette position beaucoup plus que d'autres membres et Hollande il navigue il y a vu c'est-à-dire c'est en fonction de la direction des uns et des autres il fait le synthèse mais justement est-ce que cela n'est pas lié au fait que toute construction nationale comme vous le disiez propose sur une construction également d'une certaine ethnicité et que en fait malgré les déclarations ou les théories politiques de Renan au 19e siècle avec ne serait-ce que à travers l'enseignement de l'histoire ou bien les catégorisations des matières historiques par exemple en France est-ce que enfin c'est une hypothèse cette entre guillemets d'une situation c'est pas peut-être lié à une mobilisation de groupes qui se sentent un petit peu marginalisés par rapport à ce qu'on peut qualifier d'identité nationale ou qui est inhérente à une construction enfin nationale mais le problème si vous voulez c'est que c'est à la fois les groupes dits minoritaires qui se sentent discriminés et le groupe majoritaire parce que les français de souche aussi ils se sentent discriminés les gens qui votent Front National ils se sentent menacés dans leur identité culturelle si vous voulez quand dans une petite ville et il n'y a plus que des restaurants banales les gens se disent alors c'est quoi la France elle est où enfin où est-ce qu'on est nous quoi non mais je veux dire c'est compliqué qui est discriminé c'est à la fois le discriminé et le discriminant moi je parlais un peu de discrimination je parlais en fait dans le récit national déjà le récit national repose sur une mémoire sur des référents nous comme Marie Thiès en étudiant justement des constructions nationales européennes en Rwanda donc la mémoire elle existe avant ce que vous nommez l'ethnicisation à travers des commémorations et que là il y a des mouvements justement qui ont acquis des capitaux donc c'est vrai que ce sont des élites là et qui cherchent justement à remettre en cause et à exister tout simplement c'est vrai que ça rejoint pour le coup en fait le rapport sur l'entéritation c'est le fait qu'ils cherchent aussi à avoir une place dans le récit national oui mais le problème je vous dis c'est que les majoritaires cherchent aussi à avoir une place en fait bah oui donc ce qu'on a dit c'est plutôt une fracturation du récit national il n'y a plus de récit national et à la fois c'est pas seulement les blacks et les blacks c'est même les blancs eux-mêmes enfin ceux qui se considèrent comme blancs quand je dis blancs black blacks ça ne réfère pas à des couleurs qu'on soit clair il y a des gens qui revendiquent une identité blanche même s'ils ne sont pas blancs parce qu'ils n'ont rien à sérer mais il n'y a plus de récit national c'est ça le problème aussi c'est qu'il y a une fracturation du récit national que ceux qui sont considérés par les uns comme discriminants se considèrent eux-mêmes comme discriminés c'est ça le problème donc vous pouvez dire qu'il y a une guerre de mémoire oui est-ce que le projet initial c'est pas de proposer une réécriture que le récit national a moins de grands avantages que ce n'a été fait au départ des voix oui mais moi je pense que c'est pas comme ça qu'il faut procéder je pense que la république française n'est pas une république parce que d'abord elle est catholique comme je l'ai dit et puis elle est française donc c'est une éducation déjà donc elle c'est pas une république la république pour moi c'est un organisme une instance universaliste donc qui doit accueillir sous la révolution française les citoyens les étrangers aussi bien que les français étaient considérés comme des citoyens avec des non à une certaine époque à une certaine époque ça a duré quelques mois oui mais quand même c'est ça c'est ça c'est ça c'est ce vers quoi il faut plus d'universalisme et pas dire voilà il faut que chaque groupe ou chaque groupe tel qu'il est défini par des entrepreneurs d'identité ajoute sa pierre à l'édifice sur le mode d'une addition justement ça je pense que c'est une erreur je pense qu'il faut il faut universaliser l'avantage de la république qui ne l'est pas qui est catholique qui est française et qui qui donc ne respecte pas son principe d'universalité je crois que les problèmes viennent de là en fait il y a des profondes contradictions en ce moment de la république française que tant qu'on n'aura pas par exemple résolu ce problème de les subventions qu'on donne à l'enseignement catholique qu'on donne à l'enseignement juif etc on ne pourra pas parce qu'on pourrait dire bon soit on subventionne tout le monde soit on subventionne personne si on subventionnait personne ben les gens les musulmans ont créé leurs écoles musulmanes les juifs leurs écoles juives les catholiques leurs écoles catholiques et tout le monde serait content je veux dire il n'y aurait plus de problème bon ceux qui les filles qui voudraient porter leur voile ils iraient dans les écoles musulmanes les femmes il y a des jeunes femmes qui voudraient porter la perruque ou la kippa ils iraient dans les écoles juives et les catholiques qui voudraient porter leur croix ils iraient dans les écoles catholiques mais là c'est un système hybride pour le coup qui ne satisfait personne et qui ne l'entend tout le monde voilà mais ce n'est pas en additionnant les spécificités qu'on à mon avis qu'on sortira de ce de ce piège enfin qui est un piège identitaire je pense est-ce que nous on n'a pas toujours été un peu dans dans ce registre là on parlait de la révolution française où du coup voilà on encadrait juridiquement l'accès à la nationalité de manière plus large mais parce qu'il y avait des besoins de main d'oeuvre liés aux périodes de guerre etc les périodes de crise du coup on réduit juridiquement l'accès à la nationalité et on se rend compte qu'en fait depuis enfin sûrement même avant mais depuis la révolution française on a affaire à ces phénomènes là et du coup est-ce que là en ce moment on n'est pas dans un de ces phénomènes là aussi avec ben voilà tous ces discours attachés à la crise qui est tellement galvaudée qui ne veut plus rien dire aussi mais du coup est-ce que c'est pas ni plus ni moins ça et la mémoire enfin la mémoire ne préexiste pas aussi on a toujours joué sur les mémoires c'est voilà oui c'est le roman national donc est-ce que en fait donc ma question c'est en quoi est-ce que là c'est atypique peut-être par rapport à avant c'est par rapport à d'autres périodes qu'on pourrait décrire d'autres périodes de crise sur la question des pourtours de la nationalité ben je crois que pendant les 30 glorieuses le problème ça ne faisait pas exactement dans les mêmes termes oui voilà parce que justement c'est relié à l'aspect oui oui il y a une espèce de repli de repli identitaire mais de repli identitaire au pluriel c'est-à-dire de repli identitaire qui rentre en lutte les uns contre les autres c'est ça et ce qui est intéressant d'une certaine façon obligativement c'est que la composante majoritaire se sent elle-même discriminée c'est ça mais c'est lié aussi à l'Europe je crois à la construction à la paix ça je pense et la tentative de définir une identité européenne sur une base chrétienne et donc sur une base islamophobe je pense que c'est lié à ça aussi voilà ce sera le mot de la fin si vous voulez merci 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 Sous-titrage ST' 501